Bonjour, cette vidéo a pour sujets principaux les antennes de lecture-écriture RFID de la série F, plutôt V680, comme celui-ci. Et aussi dans cette vidéo, nous allons explorer un petit projet NB qui est disponible sur mon site Omronbiz pour communiquer avec les antennes V680. Donc, premièrement, les antennes V680, il y en a deux modèles. C'est pour les réécrire dans des tags via la technologie radiofréquence. Pour faire fonctionner ces antennes-ci, la configuration est à travers une page Web. Donc, le seul connecteur qu'on retrouve sur l'antenne est un connecteur Ethernet qu'on peut brancher directement sur un ordinateur pour avoir la page Web. La page Web est comme ceci. Cette page Web-là utilise Java pour s'exécuter. Dans le manuel, on parle du manuel du V680 ici, dans la section Web Browser, si je descends, j'ai déjà surligné qu'on utilise Java version 6. Donc, avec Windows 7 ou avec Windows 8, les Java qui s'installent automatiquement, c'est les Java plus récents. Donc, ça se peut que vous ayez une erreur d'exécution de la page HTML, la page Java de l'antenne. Pour réussir à passer par-dessus cette erreur-là, vous devez aller sur le site de Java et aller dans les archives et aller télécharger la version 6. quelque chose. La dernière, c'est la 6.45 et elle fonctionne bien. Mais la version 7 et la version 8 de Java ne fonctionneront pas avec les antennes de version 2. Je vais vous montrer une petite seconde, si je m'en viens ici. L'antenne présentement, la version 1 et la version 2 des antennes, comme indiqué ici, fonctionnent seulement avec les Java version 6. En 2015, il va y avoir un firmware, une mise à jour du firmware qui devrait accepter les versions Java plus récentes. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, dans la configuration, la première page de statut, c'est simplement de l'information. La deuxième page ici, c'est là qu'on va pouvoir modifier l'adresse IP, la passerelle, le port de la page web. Et mettre un mot de passe si vous voulez empêcher quelqu'un de rentrer dans la page web et aller modifier les paramètres dessus. Si on laisse le password libre, il ne manque tout simplement pas de password et on rentre directement dans la page d'édition. Le troisième bouton, c'est une page pour configurer le type de communication. On a trois choix. Once, ça veut dire qu'on a besoin d'un trigger pour initier l'écriture ou la lecture d'un tag à travers l'antenne. Auto, ça veut dire que l'antenne tombe dans un mode où elle est toujours en train de lire. Elle va le pulser et lire en continu. En mode auto, tant et aussi longtemps que les tags, les étiquettes sont dans le champ de lecture, on va recevoir la valeur inscrite dans les tags. Tandis que le mode FIFO, qui est aussi un mode automatique, le mode FIFO, c'est qu'on est en lecture permanente. Et si le tag rentre dans la zone de lecture, l'antenne va redonner les valeurs de l'antenne. Et le prochain coup qu'il va lire, si le tag est toujours dans la zone de lecture, on ne reçoit pas l'information. Pour recevoir à nouveau l'information, il faut retirer le tag de la zone de lecture et le réinsérer. L'autre mode aussi, c'est le mode ISP ou normal. C'est deux modes. Le mode ISP, c'est qu'il lit toutes les informations d'un coup. Le mode normal, c'est qu'il faut aller chercher les différentes informations en différents paquets de communication. Donc, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est un petit peu plus sécuritaire. Si je continue dans le tag communication ici, c'est une place qu'on peut tester la communication avec l'antenne. L'antenne utilise le protocole mode BOSS TCP. On a un petit utilitaire pour faire une lecture-écriture sans connaître le protocole mode BOSS. Mais si on connaît le protocole mode BOSS, on peut venir modifier la trame et venir essayer les trames mode BOSS qu'on peut programmer dans différents contrôleurs qui peuvent être un PLC, un ordinateur ou un écran dans mon cas ici que j'ai là. Et finalement, le log, le moniteur de bruit et l'analyseur de radiofréquence qu'on peut mettre en mode graphique sont des outils de troubleshooting. Donc, une fois la page configurée, l'antenne configurée, je devrais dire, j'ai un petit programme fait dans le NB. Donc, on peut brancher le NB, qui est l'interface opérateur de Home Run, directement sur l'ancienne sans avoir besoin d'automate. C'est bien parce que le NB peut servir de pont vers différentes composantes, soit un automate, une autre marque ou un ordinateur. Et ça devient une façon facile de pouvoir utiliser les antennes V680. Donc, dans mes pages, j'ai une page de lecture-écriture et j'ai aussi différentes pages de paramétrage. Si je rentre en mode démo, mon programme commence par ceci. Je peux aller dans le Tag Access, aller lire par exemple ou écrire sur un tag à travers ça. Je peux aussi aller lire l'adresse IP présente de mon contrôleur, le Mac. On peut aller voir les versions présentes. On peut aller lire le statut, lire le modèle et lire le temps d'opération maximum qu'on a cherché. Donc, c'est les trois pages qui ont mon petit programme. Une chose que j'aimerais pointer, qui est quand même très importante, c'est qu'en mode d'écriture, quand on vient lire ici, si je retourne dans mon programme, et je viens voir ma méthode d'écriture, qu'est-ce que je dis, c'est que je viens chercher le registre numéro 10 du NB, et je vais l'écrire dans le registre numéro 11, mode BOSS, qui est dans le fond l'antenne qui va envoyer vers les étiquettes de lecture. Le mode, on doit absolument écrire un minimum de deux mots. Un mot ne fonctionne pas, donc on peut aller écrire deux mots ou plus. Certains tags ont 1000 mots possibles, d'autres ont 2000 ou plus. Mais il y a un minimum de deux, je peux expliquer pourquoi. Parce que dans les fonctions, je vais retourner, je crois que c'est ici. Ça, c'est la liste des fonctions mode BOSS possibles. En lecture, l'antenne est capable de gérer la fonction 03, qui est la lecture des registres. Ça, il n'y a pas de problème, donc on peut lire un ou plusieurs registres à la fois. En mode écriture, il y a deux fonctions qui existent. La fonction 06, qui est l'écriture d'un seul registre, ou la fonction 16, qui est l'écriture de plusieurs registres. L'antenne D680 supporte seulement la fonction d'écrire plusieurs registres à la fois. Elle ne supporte pas la fonction 06, comme telle. Donc, en mode BOSS, si on crée notre propre trame de communication, on peut utiliser la fonction 16, et si on veut écrire qu'un seul registre, dans la trame, on nous demande combien de registres on veut écrire, et on a seulement qu'indiquer un seul registre, et ça fonctionne. Par contre, dans le NB, si je viens indiquer que je veux écrire qu'un seul registre, de façon automatique, le NB utilise la fonction 6, qui est l'écriture d'un seul registre, ce que l'antenne ne reconnaît pas. Donc, en utilisant plus d'un mot, deux mots et plus, le NB, de façon automatique, utilise la fonction 16, qui est l'écriture de plusieurs mots. Donc, automatiquement, l'antenne va reconnaître la fonction 16, et exécuter la commande envoyée par le NB. Donc, c'est une petite chose à faire attention. En écriture, on peut écrire avec le NB, deux registres ou plus. On ne peut pas écrire qu'un seul registre, mais en lecture, il n'y a aucun problème. Donc, encore une fois, ce programme-ci est disponible sur mon site Omronbiz. Donc, si vous avez des questions, contactez-moi par e-mail eric.bizaillon.com ou ericbiz.gmail.com Merci!